Voici la jarre sans barboteur et la jarre avec barboteur. Vous pouvez voir ici dans le couvercle qu'il y a un trou avec un petit oeilier et il y a un barboteur que vous pouvez fixer. D'ailleurs, je vous en montre un qui est déjà ouvert. On le fixe en mettant les doigts ici et on pousse comme ça. Ça se fixe super bien et c'est très solide après. Et donc, ça se visse après juste sur le dessus. Donc, cette jarre avec barboteur vient avec un, des fois deux. Mais je vous en promets un, au moins. Un élastique avec un tissu. Donc, c'est une jarre très multi-usage qui va vous permettre de faire toutes sortes de fermentation. Et bien sûr, le barboteur. La jarre sans barboteur, c'est exactement la même chose. Un couvercle non percé cette fois-ci avec un tissu qui est assez fin pour empêcher les mouches à fruits de rentrer, mais assez bon pour pouvoir laisser l'aération de votre liquide que vous allez fermenter que ce soit du kombucha, du kéfir ou autre chose. Donc voilà, déjà un multi-usage en verre super solide. Vous pouvez même verser de l'eau chaude à l'intérieur. Ça résiste à la chaleur. Très, très bien. Bonne fermentation. Bonne fermentation.